En effet, il existe une confusion qui est récurrente entre la satisfaction du patient et l'expérience du patient. Lorsqu'on aborde la notion d'expérience patient, elle est très fréquemment assimilée à la prise en compte de sa satisfaction. Ce sont des termes qui sont souvent utilisés de manière interchangeable, alors qu'ils sont pourtant assez différents. La satisfaction des patients, c'est un élément d'appréciation de la qualité des services de soins. La satisfaction des patients, elle dépend de la façon dont le service répond à leurs attentes. C'est-à-dire qu'elle correspond à l'écart entre ce à quoi le patient s'attendait et ce qu'il s'est réellement passé. Les patients peuvent exprimer leur satisfaction sur certains sujets, tels que la communication avec les équipes, la rapidité de réaction du personnel, de l'environnement hospitalier ou encore leur satisfaction par rapport à la gestion de la douleur. Pour recueillir leur satisfaction, on demande d'évaluer après leur passage dans un service ce qu'il s'est passé en utilisant des catégories comme excellent, très bon, bon, moyen, médiocre. Le recueil de la satisfaction des patients permet donc d'aboutir à des taux de satisfaction par rapport à la prestation de service. Il y a plusieurs raisons qui font que la satisfaction des patients n'est pas suffisante pour comprendre l'expérience des patients. La première raison, c'est qu'elle est assez instable, car elle va dépendre de notre référentiel personnel, de notre culture, nos préférences, notre niveau social, nos habitudes, etc. C'est-à-dire qu'avec deux situations similaires, deux personnes pourront avoir des satisfactions totalement différentes. La deuxième raison, c'est que la satisfaction des patients n'est pas représentative de la réalité. En effet, il existe le biais de gratitude du soin, c'est-à-dire que les patients se considèrent davantage satisfaits étant donné que leur problématique de santé pour laquelle ils sont venus est résolue. Ils ont tendance à occulter certaines informations, comme les heures passées à attendre, la difficulté pour trouver le bon service, le manque de place de stationnement, etc. La troisième raison, c'est que la satisfaction des patients aboutit à des résultats qui ne représentent pas ce qui compte réellement pour les patients. En effet, la satisfaction se recueille au regard d'indicateurs qui sont prédéfinis par les établissements de santé ou par les personnes qui conçoivent les enquêtes de satisfaction. C'est-à-dire que le patient déclare sa satisfaction par rapport au repas, à l'amabilité du personnel, mais cela ne veut pas dire que ce sont des éléments qui sont importants du point de vue des patients. C'est pourquoi les enquêtes de satisfaction des patients ont tendance à refléter les préoccupations des personnes qui les conçoivent plutôt que celles des patients. L'expérience des patients va quant à elle désigner l'expérience qui est vécue et qui est acquise par les patients. S'intéresser à l'expérience vécue d'un patient, c'est s'intéresser à tout le vécu subjectif qui a été exprimé par le patient, dont, finalement, la satisfaction est une petite partie. L'expérience patient, elle fait part, en fait, de ce qu'ils ont vécu ou non dans les interactions avec le système de santé. Il s'agirait plutôt de demander aux patients de décrire en détail leur expérience en posant, par exemple, la question « Quelle a été votre expérience ? ». L'expérience acquise désigne les connaissances que les patients acquièrent au fil de leurs interactions récurrentes avec le système de santé et qui sont prêtes à être mises en pratique. Il s'agit de plutôt demander aux patients, par exemple, ce qu'ils savent sur leurs problématiques de santé, sur leur corps ou sur le fonctionnement du service. Il s'agirait de plutôt demander aux patients « Est-ce que vous savez où se trouve le secrétariat de sortie ? ». Si vous revenez dans le service, est-ce que vous savez que… ? Ce qu'il faut retenir, c'est que la satisfaction des patients n'est pas totalement représentative de ce qu'est l'expérience des patients, même si, bien entendu, ces deux notions restent liées car la satisfaction des patients contribue à leur expérience. L'ANAP, l'expertise en partage.